Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur la logique mathématique dans lequel on va étudier la valeur de vérité d'une proposition et sa négation. Cette vidéo est dédiée aux étudiants 1ère année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice, déterminer la négation et la valeur de vérité de chacune des propositions. P, quel que soit y appartenant à r étoile, il existe x appartenant à r, x carré moins xy plus y carré égale 0. Q, quel que soit x appartenant à r, racine 1 plus x carré moins valeur absolue du x, super ou égal à 0. R, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, x carré super ou égal à 1 et x carré plus 2x moins 3, super ou égal à 0. S, il existe x appartenant à r plus, x carré inférieur ou égal à x ou 1 plus 1 sur x inférieur strictement à 0. Alors on commence par la proposition P, quel que soit y appartenant à r étoile, il existe x appartenant à r, x carré moins xy plus y carré égale 0. Alors la négation de P, c'est-à-dire P bar, alors à la place de quel que soit, on va mettre il existe y appartenant à r étoile. À la place de il existe, on va mettre quel que soit x appartenant à r, x carré moins xy plus y carré. A la place de égal, on va mettre différent, de 0. Voilà, donc c'est ça la négation de P, P bar. Alors maintenant on va étudier la valeur de vérité de la proposition P. Alors soit, tout d'abord soit y appartenant à r étoile. Alors on va voir, est-ce qu'il existe un x dans r, tel que cette égalité est vérifiée. Alors on a x carré moins xy plus y carré égale a. Donc ici on va essayer d'écrire cette expression sous la forme canonique, c'est-à-dire comme début d'identité remarquable. Donc ici on a déjà x carré, et là on a y carré, et ici on a moins xy. Donc on va essayer d'écrire ça comme début d'identité remarquable. Alors on va l'écrire sous cette forme, a moins b au carré égale à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc ici on va mettre x carré. Alors on a moins x fois y. Alors il faut le 2, il ne manque le 2 de l'identité remarquable. Donc ce qu'on va faire, on va mettre moins 2, et on va diviser par 2. Donc on va mettre 2 fois x, et on divise par 2, fois 1 demi, et fois y. Donc voilà, 2 sur 2, c'est 1. Donc on va retrouver l'expression de départ. Donc ici on a x carré, moins 2 fois x, fois 1 demi y. Alors qu'est-ce qu'il manque pour l'identité ? Il manque 1 demi y au carré, le 2 au carré. Donc on va l'ajouter. On va ajouter 1 demi y, le 2 au carré. Et on va le retrancher. Moins 1 demi y au carré. Et on va ajouter y au carré. Alors ça c'est égal à, donc tout ça c'est identité remarquable. C'est a au carré, moins 2ab, plus b. Alors a, donc a c'est x, et b c'est ça. C'est 1 demi y. Donc c'est y sur 2. Voilà, donc on va avoir ici x carré, le voilà. Moins 2 fois x, fois y sur 2. Moins 2 fois x, fois y sur 2. Et plus 1 demi y, le 2 au carré. Donc on remplace tout ça par x, moins y sur 2, le 2 au carré. Ici on va réduire au même dénominateur. Donc plus. Alors on a déjà ici y au carré. 1 sur 2 au carré, c'est 1 sur 4. Y au carré. Donc ça c'est égal à x, moins y sur 2, le 2 au carré. Alors y carré fois 4, c'est 4y carré. Et on va factoriser par y carré. Et ici il reste 1. Ici il reste moins 1 sur 4. Donc ça c'est égal à y au carré. Facteur 1 fois 4, c'est 4. 4 moins 1, 3 sur 4. Donc ici on va mettre plus 3 quarts y au carré. Alors on a, donc ici on a déjà fixé y dans r étoile. C'est-à-dire que y est différent de 0. Et donc y au carré. Et comment ? Y carré est déjà positif au nul, mais il est aussi différent de 0. Donc en fait il est strictement positif. Même chose lorsqu'on multiplie par 3 sur 4. Donc 3 sur 4y carré est strictement positif. Et ici on a un carré. x moins y sur 2, le 2 au carré, est supérieur ou égal à 0. Donc un carré est toujours positif au nul. Et donc lorsqu'on va faire la somme, on va avoir 3 sur 4y carré est strictement positif. Et x moins y sur 2 au carré est positif au nul. Donc la somme est strictement positif. Donc on aura x moins y sur 2, le 2 au carré, plus 3 quarts y carré, strictement positif. Alors on va remplacer cette expression par celui-là. Donc on va mettre x au carré moins xy plus y au carré, strictement positif. Donc différent de 0. Donc on a montré que quel que soit y appartenant à r étoile, toujours cette expression différente de 0. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un x dans r tel que x carré moins xy plus y carré égale 0. Et voilà donc la proposition P est bien fausse. Alors pour toute y dans r étoile, il n'existe aucun x dans r tel que x carré moins xy plus y carré égale 0. D'où la proposition P est fausse. Alors on passe à la proposition Q, quel que soit x appartenant à r, racine 1 plus x carré moins valeur absolue du x, supérieure égale 0. Alors on va tout d'abord déterminer la ligation de Q. Alors Q bar, alors à la place de quel que soit x appartenant à r, on va mettre il existe x appartenant à r, racine de 1 plus x carré moins valeur absolue du x, à la place de supérieure égale, on va mettre inférieure strictement à 0. Donc voilà la négation de Q, Q bar. Alors maintenant on va déterminer la valeur de vérité de cette proposition, c'est-à-dire la proposition Q. Donc soit x appartenant à r, alors on a racine de 1 plus x carré moins valeur absolue du x égale à racine de 1 plus x carré moins, alors c'est quoi la valeur absolue du x ? C'est racine de x carré. Alors maintenant on va comparer 1 plus x carré avec x carré. On sait que 1 plus x carré est supérieur strictement à x carré, car 1 est supérieur strictement à 0. Lorsqu'on ajoute x carré dans les deux côtés, on aura exactement 1 plus x carré supérieur à x carré. Donc ça c'est évident. Donc, maintenant on va appliquer la racine dans les deux côtés. On va avoir racine de 1 plus x carré supérieur strictement à racine de x carré. Donc, racine de 1 plus x carré, alors racine x carré dans l'autre côté, on va avoir moins racine x carré. Et c'est quoi racine x carré ? On a déjà dit ça ici, c'est la valeur absolue du x. Donc l'autre côté, je mets valeur absolue du x supérieur strictement à 0. Alors lorsqu'on a inégalité stricte, on peut toujours passer à l'inégalité large. Donc on va mettre O égale. Donc lorsqu'on a une inégalité stricte, on peut toujours mettre inégalité large. Mais le contraire est faux. Lorsqu'on a supérieur ou égal, on n'a pas le droit de mettre strictement supérieur. Et comme vous voyez ici, pour tout x dans R, on a bien montré que racine 1 plus x carré moins valeur absolue du x supérieur ou égal à 0. Donc la proposition Q est vraie. Alors on passe à la proposition R, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, x carré supérieur ou égal à 1 et x carré plus 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Alors on détermine R bar, la négation de R. Alors quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, on va mettre il existe x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Et puis x carré supérieur ou égal à 1, on va mettre x carré inférieur strictement à 1. Alors l'opérateur A, on va mettre à sa place l'opérateur O et puis x carré plus 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. On va mettre inférieur strictement à 0. Alors maintenant on va déterminer la valeur de vérité de cette proposition. Alors on va dire soit x appartenant à 1 plus l'infini. Alors on a. Alors x super ou égal à 1. Donc on va mettre les deux côtés O carré. On va avoir x carré supérieur ou égal à 1 au carré qui est 1. Voilà on a démontré la première inégalité. Maintenant on va vérifier la deuxième inégalité. Alors on a. Donc on a déjà montré que x carré supérieur ou égal à 1. Et maintenant on va minorer 2x. Alors on a x supérieur ou égal à 1. On multiplie les deux côtés par 2. On va avoir 2 fois x c'est 2x. Super ou égal 2 fois 1 c'est 2. Donc on va faire la somme côté par côté. x carré plus 2x. Super ou égal à 1 plus 2. C'est à dire 3. Donc maintenant 3 dans l'autre côté. Je vais avoir x carré plus 2x. Moins 3 supérieur ou égal à 0. Voilà comme vous voyez on a démontré la deuxième inégalité. Et donc la proposition R est bien vraie. Alors parfois on a du mal à encadrer une expression de la forme x carré plus 2x moins 3. Alors dans ce cas il faut factoriser. Alors par exemple ici si on factorise on aura x carré plus 2x moins 3 égale à. Alors comme vous voyez ici 1 est racine de ce polynôme. On va avoir ici 1 au carré c'est 1 plus 2 fois 1 moins 3. Alors 1 plus 2 c'est 3. 3 moins 3 c'est 0. Et donc 1 est racine de ce polynôme. Alors d'après ce qu'on a déjà vu au tronc commun on peut factoriser ce polynôme. Donc il est divisible par le monom x moins 1. Alors maintenant il faut trouver le deuxième monom. Alors pour le trouver on va utiliser la technique suivante. Donc ici par quoi on multiplie x pour trouver x carré ? Bien sûr par x. x fois x c'est bien x carré. Maintenant par quoi on multiplie moins 1 pour trouver moins 3. Bien sûr plus 3. Il faut mettre ici plus 3. Voilà on a bien factorisé le polynôme x carré plus 2x moins 3. Maintenant on commence l'encadrement. Alors ici on a déjà x super ou égal à 1. Donc x moins 1 super ou égal à 0. Et puis x plus 3. Donc x plus 3. Alors x super ou égal à 1. On a juste 3 dans les deux côtés. Ici je vais avoir x plus 3. Ici je vais avoir 1 plus 3. C'est à dire 4. Et on fait le produit. x moins 1 facteur x plus 3 super ou égal à 0 fois 4. Voilà donc c'est super ou égal à 0. Par suite la proposition R est vraie. Proposition S Il existe x appartenant à R+, x carré inférieur ou égal à x ou 1 plus 1 sur x inférieur strictement à 0. Alors on détermine S bar Alors il existe x appartenant à R+, à sa place je vais mettre quel que soit x appartenant à R+, x carré inférieur ou égal à x à sa place je vais mettre x carré super ou égal à x Ici on a le connecteur O à sa place je vais mettre le connecteur A 1 plus 1 sur x inférieur strictement à 0 à sa place je vais mettre 1 plus 1 sur x supérieur ou égal à 0. Voilà maintenant on va déterminer la valeur de vérité de S Il existe x dans R+, tel que x carré inférieur ou égal à x ou 1 plus 1 sur x inférieur strictement à 0. C'est à dire il faut chercher est-ce qu'il existe un x dans R+, qui vérifie la première inégalité ou bien la deuxième inégalité. Mais on n'est pas obligé de vérifier les deux en même temps. Il suffit de vérifier l'une des deux. Alors par exemple on va vérifier la première. Alors est-ce qu'il existe un x dans R+, qui vérifie x carré inférieur ou égal à x ? Bien sûr. Par exemple pour x égale 0. Alors pour x égale 0 on a 0 au carré inférieur ou égal à 0 qui est vrai. Donc voilà donc il existe un x dans R+, qui vérifie x carré inférieur ou égal à x. Donc la proposition S est bien vraie. Alors soit de montrer la première inégalité ou bien la deuxième. On n'est pas obligé de montrer les deux. Alors par exemple pour x égale à 1 on va avoir quoi ? On va avoir 1 au carré inférieur ou égal à 1 qui est juste. Donc on vérifie toujours la première inégalité. En général x carré moins x donc si on fait la différence x carré moins x on factorise c'est x facteur x moins 1. Alors quand est-ce que x facteur x moins 1 est inférieur ou égal à 0 ? C'est lorsque x et x moins 1 ont un signe opposé. Alors si par exemple x est supérieur ou égal à 0 et x inférieur ou égal à 1 je vais toujours avoir je vais toujours avoir x carré moins x supérieur ou bien inférieur ou égal à 0. Alors on a déjà vérifié 0 et 1. Ici on a déjà vérifié 0 et là on a déjà vérifié 1 on peut par exemple vérifier 1 demi ou bien 1 quart ou bien tout ce que vous voulez. N'importe quel x appartenant à l'intervalle 0 1 vérifiez x carré inférieur ou égal à x. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo. pour la chaîne YouTube. J'aime bien.